Vous m'entendez souvent parler de mon ami Jacques. Bien, je vous le présente aujourd'hui. Bidouilleur, salut! Bien oui, je suis de visite chez Jacques. Jacques, c'est un passionné de l'électronique, particulièrement de tout ce qui touche les appareils, les instruments de mesure, ce genre de choses-là, mon Dieu. Les radiofréquences, finalement, les filtres, les antennes. Comment ça va? Ça va bien. Bon, oui, effectivement, on collabore régulièrement, Jacques et moi. Et puis, on s'échange des choses. Puis souvent, vous m'avez entendu mentionner, « Ah, c'est mon ami Jacques qui a fait ci, qui a fait cela. » Bien, d'ailleurs, tu avais déjà fait une chronique, je crois. Tu avais fait un petit clip de quelques minutes, là, pour les vidéos des bidouilleurs ou quelque chose comme ça. Ça fait que, mais ça fait quelques années. Donc, oui, justement, je te décrivais comme quelqu'un qui, depuis toujours, joue dans la radiofréquence, puis même dans les microcontrôleurs aussi. Jacques, c'est lui qui avait fait le développement de la sonde différentielle que j'avais mis en vedette. Ça fait quoi? Peut-être un an et demi? Quelque chose comme ça. Deux ans. Deux ans. C'était dans la vidéo numéro 137. C'est la sonde différentielle. J'en ai fabriqué une cinquantaine. Quand même? De ces sondes-là. Un peu plus de 50, oui. C'est celle dont j'ai fait le banc d'essai, là. C'est ça. C'est ça, exactement ça. Pour ceux qui voulaient savoir ce que je voulais dire par sonde différentielle, bien, la voici. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Je te décris, puis après, on va avoir la chance, bien sûr, d'échanger. Je trouve que tu es quelqu'un qui aime beaucoup simplifier les choses. Comment faire des mesures simplement avec un simple petit testeur d'antenne ou une source simple plutôt que d'acheter des gros appareils, tu sais. Puis utiliser un fichier Excel pour faire les calculs puis arriver avec le résultat, tu sais. C'est quelqu'un qui aime beaucoup simplifier les choses pour que tout le monde puisse en profiter. Puis tu te sers beaucoup de MatCAD puis de Excel pour faire, tu sais, des calculs automatisés. Peut-être que je me trompe, là. Mais c'est ça. Puis tu as fait quand même des simulations RF, beaucoup? Oui, j'ai appris beaucoup en faisant des simulations RF. De plus en plus ces dernières années, je pense. Des simulations d'antenne à partir de 1990 où j'ai acheté le premier programme de simulation. C'était quoi, le programme? C'était... Je ne me rappelle pas du titre du nom du programme, mais c'était DOS, en tout cas. Oh, OK. Pour être sûr, c'est sûr. C'est sûr, DOS. Oui, OK. Ça fait un bail, oui. À l'époque, je ne crois pas que je faisais encore des simulations sur DOS. Oui, je me rappelle d'avoir attendu 15 minutes pour avoir un résultat de simulation. Oh, oui, oui, OK. Au moins, ce n'était pas toute la nuit. Toi aussi, tu utilises la View, je crois. Oui, j'utilise la View pour contrôler mes instruments depuis plus d'une dizaine d'années. Oui, c'est un bon environnement, quand même. Ça fonctionne bien avec Windows. Oui, ça va. En autant qu'on est en bas de Windows 7, la version que j'ai, je crois. OK, OK, oui. Tu as entendu la rumeur que la View va devenir gratuit pour usage non commercial. Oui, 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 tu m'as envoyé ça. Oui, j'avais déjà envoyé, acheté, c'est-à-dire une version pour étudiant qui m'avait coûté comme 65 $ US. C'est quand même pas cher, parce que normalement, une licence la View, c'était 1000 $ et plus. Oui, c'est très, très cher. Tu as un beau site Web qui collecte toutes les informations depuis quand? Tu as ton site Web. J'ai commencé en 2002, je pense. Ça fait assez longtemps, oui. Puis tu as à peu près tout documenté, ce que tu fais habituellement. Tu as tendance à saisir ça sur ta page Web. Oui, c'est mon bénévolat. Je me suis donné cette mission-là à la retraite. Oui, puis son site Web, je fournis un lien dans la description sous la vidéo. Puis c'est un site qui est... La présentation est simple, mais tout il est. Tu sais, tous tes articles sont là, français et anglais. Il y en a dans les deux langues. Surtout en anglais. Oui, tu es devenu un peu... Comme moi aussi, on a tendance des fois à vouloir simplifier, faire juste en anglais. Ceci dit, il y a des bons traducteurs maintenant de nos jours qui traduisent directement les sites Web, les pages Web, les articles. Oui, je l'ai déjà utilisé, mais il faut regarder après. Parce que des fois, il y a des choses bizarres qui s'introduisent. Oui, ça peut sortir un peu croche. Dis, l'autre chose, c'est que tu essaies d'impliquer depuis quelques années ton petit-fils, un de tes petits-fils? Oui, depuis, en fait, mes deux plus vieux, qui ont 11 ans maintenant. OK. Quand ils étaient un peu plus jeunes, on a commencé ça, il y avait 5-6 ans, en particulier, celui que je voyais souvent, qui est en fait le plus vieux, qui est un passionné de mathématiques. Il est né avec des chiffres dans ses gènes. Ah, c'est bon. Il va sûrement enseigner les mathématiques comme son père, il enseigne les mathématiques au cégep. OK, oui. Alors, c'est ça, je lui ai montré ce que je faisais avec Mathcad, des choses avec Mathcad. Et puis, Excel, il était très beau dans Excel aussi, il se débrouille. On voit tout de suite les intérêts. C'est la même chose pour mes gars, on voit les intérêts de l'un et de l'autre, c'est assez rapide. C'est bon que le grand-père essaie d'aider les petits-enfants. Oui, puis il aimait jouer avec mon générateur de signal, il a appris les kilohertz, les hertz, mégahertz, ce que ça voulait dire, il l'a vu, tu sais, en jouant avec le bouton, il a dit « Ah oui, à un moment donné, la lumière s'est faite. » C'est bon, c'est bon. Jacques, puis moi, on s'est connu dans le domaine professionnel, dans le contexte professionnel, en 1995. Moi, lui, il était depuis toujours, puis on va y revenir, en ingénierie de test, de fabrication. Mais moi, j'étais en ingénierie de système, puis je voulais me rapprocher des produits. Puis je suis échangé de département, puis je suis allé en test. Donc, j'ai rencontré Jacques, qui était le seigneur dans le département, je crois, à l'époque. Tu étais celui qui avait le plus d'expérience et le plus âgé aussi. Oui, oui. Et puis, tout de suite, moi qui aimais quand même un peu les instruments de mesure, ça a débordé du contexte professionnel. Je me suis un peu lié d'amitié avec lui. Puis on a commencé à échanger. Donc déjà, Jacques, c'est devenu comme un mentor pour tout ce qui touche le RF, puis les instruments de mesure. Il m'a donné la piqûre, une espèce de mauvaise influence. Qu'est-ce que vous voulez? Je me suis mis à remplacer mes instruments de mesure par des meilleurs. À cause, c'est par sa faute, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai vu ce temps-là, la piqûre, je l'ai toujours. J'en ai parlé à ton épouse, je lui ai dit que je me dégageais de toute responsabilité. Il fallait qu'elle accepte l'évolution. Mais Jacques, c'est ça, c'est un mentor. Puis Jacques a pris sa retraite en 2000, je crois. Donc, on a été cinq ans ensemble à échanger un peu, dans le contexte professionnel. Après ça, on a gardé contact grâce à Internet. On est séparés de 250 kilomètres, mais on a quand même continué sporadiquement à s'échanger de l'info. Puis on se voit dans les foires de radio amateur, puis les marchés aux puces, puis c'est ça. Donc, on a continué à se fréquenter quand même. On s'échange grâce à Internet, bien sûr. On s'échange des fichiers, puis on s'appelle plus ou moins régulièrement. Donc, on a gardé contact, c'est bien intéressant. Mais ça fait quand même 24 ans qu'on échange. Le temps passe. Le temps passe. Ça va très vite, en effet. Toi, tes débuts, parce que j'ai parlé dans le contexte professionnel, on s'est rencontrés chez Nortel. Feu Nortel, bien sûr. À l'époque, quand on s'est rencontrés, ça s'appelait Northern Telecom. Mais auparavant, toi, tu as commencé ta carrière chez Northern Electric. C'est ça. Qui était l'enseigne de Northern Telecom. Oui, oui. Qui a commencé, en somme, le trompe-tu, en 69? En 67. 67, ok. Qu'est-ce que tu faisais au départ? Qu'est-ce que je faisais au départ? Bien, au tout début, j'étais dans un département d'ingénierie de système. Puis, du côté switching, puis j'aimais pas ça. Puis, j'ai demandé un transfert. J'ai obtenu ça un an et demi après, on m'a transféré à l'usine de fabrication de composantes et de système de transmission. Il faut savoir qu'à l'époque, Northern Electric fabriquait beaucoup de ses propres composants. Les bobines, c'était eux qui les faisaient. Oui, ils fabriquaient à peu près tout. Bon, ça fait que non seulement ça fabriquait des assemblages, mais ça fabriquait les composants aussi. Oui, on fabriquait les résistances, les condensateurs, on faisait beaucoup de condensateurs. Fait que toi, tes développements de test-set, puis tout ça, c'était pour les composants au départ? J'en ai fait, oui, j'en ai fait quelques test-set, oui, au tout début, oui. Puis ensuite, on a commencé, quand je repense à tout ça, je repense que j'ai travaillé sur des lampes à vide. Ah, oui! Il y avait un certain problème de précision sur les test-set, et puis donc j'ai travaillé là-dessus. Ensuite, j'ai écrit un rapport et puis tout ça, pour améliorer les choses. OK, OK. Et ensuite est venu le problème des lampes micro-ondes. On avait une petite triode micro-ondes qu'on fabriquait. Vous la fabriquiez aussi? Ah oui, oui, naturellement, on fabriquait ça. On a toute la technologie, ça nous venait de Western Electric, ça nous venait des Américains. OK, OK. Qui venait de Bell Labs, qui était le centre de recherche à ce moment-là. Oui. Alors, moi, c'est ça, ça a été conçu par les laboratoires Bell, et ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. On avait besoin de faire des systèmes de micro-ondes, des systèmes à relais et tout ça. Puis c'est cette petite lampe-là qui a permis d'établir un lien micro-ondes en travers tout le Canada. Quand même, ça a été la base, c'était à quelle fréquence, 4 GHz? 4 000, 4 000 MHz, oui. OK. Oui, c'est la lampe micro-ondes qui fonctionnait à 4 000 MHz. OK, c'est ça. La langeur, là, ou la hauteur, si on veut, faisait à peu près 3 centimètres. C'est gros, c'était pas gros? C'est pas gros, non. Et puis, oui, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ça ici, c'est la cathode. C'est le signal à l'entrée par ici. Ça, c'est la grille. La grille était vissée dans la cavité. OK. Ça, c'est la plaque ici. L'anode, oui. L'anode, oui. Ça, c'était vissé. Il fallait qu'il soit bien vissé. On la vissait en attendant par ici, il y avait le filament qui était de l'autre côté. OK. Ça fait que, oui, quand même. Puis là, tu as développé l'amélioration des tests, finalement? Oui, finalement, parce que cette lampe-là était vissée dans une cavité en laiton. Puis, alors, vis et dévis, tout le temps dans les mêmes cavités, ça se dégradait, la cavité se dégradait. Sur l'équipement de test, là? Oui, oui, sur l'équipement de test. Alors, on a trouvé comment, quelles étaient les pièces qui étaient critiques. Et puis, on a écrit un document. On a donné ça à quelqu'un qui était bon dans la mécanique. Il ne connaissait pas l'électronique, mais il était bon dans la mécanique. Et puis, on lui a donné ça. Quand il arrive ça, tu fais ça, tu fais ça. Et puis, on a jamais réentendu parler après. Ça a bien fonctionné. Puis là, après ça, tu as fait plus d'équipement de test. Je comprends bien. Tu as fait plus ta carrière, finalement, ou presque, sauf les débuts, en test. Test de fabrication, test de production. Oui, bien, il y a eu un moment donné où on a été transféré dans un département de technologie. Et je m'ennuyais à mourir. Alors, je suis revenu assez vite du côté test. OK. Il y avait un gérant qui voulait que je revienne. Pourquoi tu es resté toujours en test? Pourquoi je suis resté toujours en test? Parce que c'est simple. Parce que c'est le seul endroit où on pouvait créer des choses. Ah, OK. Faire de la conception. La conception, tu ne faisais pas des produits que Norton Electric, Norton Telecom fabriquait. Tu ne faisais pas à Montréal. Ça ne se faisait pas à Montréal. La conception, ça se faisait à Ottawa, entre autres. C'est ça. C'était une usine de fabrication. Ça fait que si tu voulais être la plus technique possible, créer, c'était le test. C'est ça. On n'avait pas tellement de choix. Surtout dans les premières années, on n'avait vraiment pas le choix. En fait, quelqu'un d'autre, un vieux monsieur avec qui je l'avais beaucoup parlé, il m'avait dit ça. Pour lui, c'était la place pour travailler. Et donc, ça permettait de créer de nouveaux équipements. Puis, on n'avait pas beaucoup de contraintes, beaucoup de liberté. Tu pouvais acheter un peu ce que tu voulais. Puis, en autant que ça fonctionne. C'était le budget. Au début, on n'avait pas beaucoup de budget. Mais en tous les cas, on avait la liberté pratiquement autant qu'on voulait. Si je te demandais de me dire, dans ton emploi, quelles ont été tes réalisations les plus notoires, je pourrais dire, qui t'ont rendu le plus fier. Au point de vue test 7. Au point de vue travail. Au point de vue travail, test 7. En gros, on a commencé à utiliser des mini-ordinateurs en 1974. Du HP. Des ordinateurs HP qui étaient des mini-ordinateurs. Oui, des mini. Série 70 ou 80 ou 85. Ce genre de numéro. 70. 70, je pense que c'était peut-être les premiers. Qui étaient gros et qui prenaient beaucoup d'espace. Qui faisaient défaut souvent. Qui avaient des mémoires à tord. Ah, ok. Des tords, comme je vous ai montré dans une de mes vidéos. C'est ça. Il me semble que ce n'était pas très fiable. Ok. Et puis, on avait 30. On les a reçus avec 24 kb. 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 Et on est monté à 32. En tout cas, ça avait coûté. Ça coûtait 1000$ par quart. Par kilo. Non, 1$ par bête. C'est fou, c'est fou comment ça a changé. Alors, on avait des... Nous, nos systèmes avaient été achetés. Ce n'est pas nous qui les avions achetés. Ils avaient achetés... On avait un... Comme mémoire, c'était du ruban perforé. On n'avait pas de disque dur. Même pas de magnétisme. Tape, ruban, magnétisme. Non, on n'avait pas du ruban magnétisme. C'était du perforé uniquement. C'était du perforé. Alors, nos programmes, on jouait avec nos roulettes de ruban perforé. Oui, oui, oui. Par la switch. Par la suite, j'imagine qu'ils avaient eu soit Key Punch, les cartes perforées peut-être aussi... Non, non. C'était passé au magnétique après ça, j'imagine. Alors, si ce n'était pas... On a passé ensuite des systèmes plus modernes. On a eu un bout de temps, je pense, un genre de mini-ordinateur qu'on appelait des calculateurs. Oui. Qui étaient entre autres le HP 8825. On a eu la série 9820-30 aussi. Puis, c'était des ordinateurs un peu comme on a aujourd'hui. plus rudimentaires, par contre. Oui, il y avait le clavier, des fois, qui était bâti à même, l'ordinateur. Ah oui, oui, OK. OK. Est-ce que c'était des ordis qui nécessitaient un terminal pour communiquer avec l'ordinateur? C'était vraiment un ordinateur intégré, là? Il y avait un écran. Des fois, l'écran, c'était seulement deux lignes. Mon Dieu! Oui, c'était... Quand on regarde ça, ça nous fait rire, naturellement. Oui, j'imagine. Ça a beaucoup progressé. Je vois aussi que tu as travaillé sur des tests en circuit, in-circuit, là, c'est-à-dire le lit de clous qui testent des plaquettes, des circuits imprimés. Oui, c'est ça. J'ai été le premier à introduire ça à Ville-Saint-Laurent, à l'usine où j'étais. OK. HP aussi, Gillette Packard. Oui, oui. Qui était un des prédécesseurs, 30-60. Oui, là, c'était une très grosse dépense, 100 000 $ US d'un seul coup, plus les fixtures qu'on devait faire. Oui, mais ça a été intéressant parce qu'on a même introduit des tests fonctionnels sur ces machines. À l'aide du lit de clous. Oui, avec le lit de clous, quand même. Oui, ces machines avaient des capacités intéressantes. Donc, puis alimenter la plaquette, puis lui faire faire des tests, même assis sur un lit de clous. Oui, oui. C'était bon, ça. Ça, on le faisait par la suite, même dès le départ. Oui, oui. C'est parfait, ça. Les tests. Tu as voyagé, même, dans le cadre de ton travail. Tu es allé au Royaume-Uni. Oui, bien, ça, c'est plus tard. C'est un peu avant de prendre ma retraite, ça. OK. J'ai été à l'usine de Pennington, en Angleterre, pour leur aider sur la vérification des composantes électro-optiques, entre autres les récepteurs qui convertissent la lumière en signal électrique qui fonctionne à 10 gigabits. Donc, j'ai travaillé là un mois. C'était une chose intéressante. Puis, j'ai pu apporter des améliorations intéressantes. Tu vois que tu as créé, effectivement, un générateur de données aléatoires à 2,4 gigahertz, donc gigabits par seconde, pour les systèmes fibre-optiques, probablement. Tu avais créé un générateur de patrons à 2,5 gigahertz. Oui, ça a été une chose. Moi, j'ai fait ça dans le cours de mon travail parce que HP n'était pas encore rendu là. Ils n'étaient pas encore prêts. Et nous, on avait besoin de ça. Il fallait créer ses propres. Il fallait se débrouiller. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un circuit avec des shift registers. Comment tu dis ça en français? Régistre à décalage. Régistre à décalage. OK, on avait besoin de 8 registres, je pense. Et puis, ça fonctionnait à 311 mégahertz. C'est ça. Puis, on prenait les données d'un générateur de signal qui fonctionnait à 311 mégahertz. Donc, les données pseudo-aléatoires, on utilisait la longueur, je ne me rappelle pas si c'était 2 à la 7 ou 2 à la 10. Ensuite, on le multiplexait à 2.4 avec un petit élément que je vais vous montrer plus tard. Ah, OK. Parfait. Avec un laser aussi, puis tout ça. Je vais vous montrer ça plus tard. Donc, on sortait un signal à 2.4 gigabits. Et ensuite, on modulait un laser avec ça. OK, évidemment, pour tester les systèmes de transmission. Parce que ça nous permettait de tester les récepteurs. Oui. Oh, bien oui, c'est la source pour tester les récepteurs à 2.4 gigahertz. C'était notre source, oui. Ça, 2.4, c'est 2.488 en passant gigahertz. C'est un taux de transmission qu'on appelle sonnette sur la fibre optique. C'est ce qu'on appelle OC48, qui est un signal quand même qui était très élevé à l'époque. C'était ce qui se faisait de plus rapide. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vite sur les fibres. Mais c'était quand même... Ça, on parle de... 1989. 1989, tu vois. OK, OK. Ça fait que c'était pour les débuts, les systèmes synchrones, donc, de transmission sur fibre optique. On avait... Non, on avait un autre système un peu plus bas aussi qu'on avait fait en parallèle. C'était tout 535, là? Non, c'est 600, autour de 600... OK, OK. 600 mégabits? 600, autour de 600, oui. OK, ça fait que vous avez comme créé un système plus moderne avec un peu le même principe, finalement, plus rapidement. Les deux étaient comme vendus en même temps, fabriqués à peu près en même temps, puis tout ça. OK. Moi, j'avais travaillé sur le système 570, avant. OK. Puis j'avais pris de l'expérience, là. Ah, oui. Donc, ça avait été ma première exposition à des systèmes à haute vitesse. Ah, OK. Ouais. J'avais eu des cours par téléphone du concepteur qui était à Edmonton, en Alberta. Oh, ça, c'était à 2000 kilomètres de chez nous, ça? Oui. OK. Qui était un québécois, là, puis... OK. Donc, c'était intéressant quand même de l'avoir. C'était plaisir de l'avoir. Bien, certain. OK. Donc, ici, ce qu'on a, c'est le prototype de Shift Register, là, pour générer les données aléatoires à 2.4 gigabits. C'est l'ensemble de tout ça. Bien, en fait, oui, c'est l'ensemble. Et puis, ici, bien, ce sont les Shift Register, là. Les registres à décalage. que j'ai fait. OK. Alors, ça a été monté par un technicien. Alors, ça, c'est des sorties à 311 Mbps. C'est ça, il y a huit sorties à 311. OK. Et puis, ici, on connectait l'horloge et les données du générateur à 311. Et donc, ici, c'était alimenté. On alimentait ici vis-à-vis le connecteur, ici, qu'on voit. Oui. Et ça sortait à 2.4 gigabits. OK. Elle est modulée, notre laser, ici. Ah, ça, c'était le modulateur laser? Ça, c'est le... Oui, le modulateur laser, ici. Il y avait une fibre optique qui a été cassée, là. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. OK. Est-ce qu'on montre à l'intérieur? Si tu es capable d'ouvrir, pourquoi pas? La fibre optique arrive ici, là. OK. Elle arrive sur le diode, ici, la diode laser. Ici. Puis, ce sont les circuits qui alimentent, qui drivent le laser lui-même. OK. Bon, alors ça, c'est l'équipement de test que nous avions pour vérifier les cartes de récepteur. Donc, la carte de récepteur était branchée ici. Ça, c'est le produit qu'on testait, finalement. C'est le produit qu'on testait, qu'on fabriquait. Oui. Donc, c'est une des cartes. Et puis, donc, derrière ça, derrière ce panneau-là, il y avait toutes sortes d'interfaces pour se connecter, se brancher à tous les appareils. Oui. Donc, ici, on avait un atténuateur optique, ici. Ici, c'est un générateur de fonction, je ne me rappelle pas trop. On avait deux voltmètres, ici, analyseur de spectre. Ici, notre générateur de données aléatoire, c'était ça, ici. Si je me rappelle bien, c'était ça, ici. Oui, je crois que oui. Avec un autre module qui était ça, ici. Je pense que c'était... OK. Il y avait un transmetteur et un récepteur. Ça, ça en était une autre partie, ici, je pense. Puis, c'est qui l'individu qui est à gauche, debout? Alors, bien là, c'est moi. Votre humble serviteur. Je n'avais pas de cheveux blancs, là, ça. Ah, on a remarqué, oui. Alors, c'est ça. Donc, pour ce générateur de signal, on m'a donné l'ordre d'excellence pour les réalisations techniques en 1989. Ça, c'est un prix de Northern Telecom? Oui, c'est mon patron qui m'a demandé de me présenter parce que moi, je me disais non, non. Tu ne cherchais pas... Ça n'a pas d'allure. Moi, ça faisait partie de mon travail. OK, OK, oui. Mon patron et d'autres ont réalisé que je fallait que je présente... Ça méritait quelque chose, oui. Ça méritait quelque chose. Oui, oui, oui. Bien, bravo. C'était le fun, ça. Moi, des prix, là, je n'ai pas eu beaucoup, mais je n'ai pas soumis, moi, non plus, tellement... Oui, c'est ça, oui. J'étais plus en retrait, là, tu sais, on faisait nos petites affaires. J'ai voyagé beaucoup, par contre. J'ai rencontré des vice-présidents de grosses entreprises et tout. J'ai participé à des bons soupers, bien arrosés et tout. Oui, oui, oui. J'ai voyagé beaucoup, mais je n'ai pas gardé cette ligne. J'aurais pu aller dans les ventes, le marketing, tout ça, si j'avais voulu, des suites de ça. Mais non, moi, c'était la technique qui m'intéressait, la conception, puis les tests. Donc, je suis resté dans le domaine plus terre à terre, c'est ce qui m'intéressait. Puis, je n'ai jamais quitté ce domaine-là. Donc, on est un peu similaires. Oui, oui, c'est vrai. On aime les applications, pas tant la recherche, beaucoup plus les mises en application, tu sais, de ces choses-là. Mais justement, parle-moi de tes premiers jours. Comment ça a commencé pour toi, l'électronique? À quel âge, puis la piqûre, puis ainsi de suite. Oui, moi, je me rappelle quand j'avais 5 ans, à peu près 5 ans, il y avait chez moi un vieux radio dans un meuble en bois. Et puis ça, je regardais en arrière, puis je voyais des lampes, des filaments, c'était allumé. Puis là, cette machine-là, ça parlait tout seul. Ça m'avait impressionné. Donc, c'est ce que je me rappelle de plus ancien. Maintenant, quand j'ai eu 8 ans, à peu près, j'ai commencé à jouer avec des piles, des ampoules, des petits moteurs électriques. Puis, bon, là, c'était vraiment plus intéressant. J'ai compris comment l'électricité de base pouvait fonctionner. Tu as dû prendre une coupe de choc électrique aussi, là, pour comprendre que ça commence à fonctionner. Oui, oui, en cours de route, oui, oui. J'ai même un, une fois, qui était assez fort parce que ça m'a passé d'un brun à l'autre. Ah, oui, oui, oui. Sur les tubes à vide, comme vous le savez, il y a de la haute tension habituellement. Oui, oui. C'est rare qu'il y ait un mois de 150 volts. Puis c'est du CC, c'est du courant continu. Ça châteauille autrement. Ah, donc, tu as commencé là-dedans. Puis là, j'ai eu une radio à cristal. Ah, bien, comme beaucoup ont commencé avec les radios. J'avais vu une annonce dans le journal, là, puis j'ai commandé ça. Ça coûtait, je ne sais pas, 6 ou 7 dollars, là, puis j'ai joué avec ça. Puis il fallait une antenne extérieure. Oui, oui. Puis une bonne mise à la terre aussi, habituellement. Oui, oui, oui. Puis j'écoutais ça en m'endormant le soir, là. Wow. Pour quelqu'un qui aime l'électronique, là. Je m'endormais avec ça. En tout cas, vers 12 ans, à peu près, j'ai acheté un livre qui s'appelait « La radio », mais c'est très simple. Et qui était en français, naturellement. Ça venait de France. Puis j'ai appris beaucoup dans ça. C'était très bien expliqué. Puis c'est intéressant de la manière que c'était présenté. Et avec ça, j'ai été capable, maintenant, de comprendre comment fonctionnait un radio. Puis j'étais capable d'en réparer. OK. Puis là, j'avais un VOM que je m'étais acheté chez Payette Radio, qui était le gros magasin. Ohm-mètre, donc un voltmètre, ohm-mètre. Voltmètre, ohm-mètre. OK. À mouvement aiguille. Naturellement, c'était à aiguille. Oui, oui. Et ça coûtait comme 12 dollars à 95, ce qui était quand même une assez bonne somme. Ah, ça peut être une centaine de dollars aujourd'hui. Oui, oui. Certainement. Et donc, ça m'a servi énormément. Tout le temps, c'était... Tu sais, on ne pouvait pas s'en passer, là. Fait que tu es passé aux émetteurs par la suite, si je comprends bien. Après ça, oui, j'ai pu construire un émetteur en AM. Oh! Sur la bande AM. Sur la bande AM. J'avais trouvé une fréquence dans le haut de la barre qui n'était pas occupée. OK, par des stations. Je l'ai occupée pour deux semaines de temps. Cinq fois par semaine, j'avais mon émission. Se diffusait. Les gars de Matelas écoutaient ça. Ah, oui? Après le... Un rêve pour n'importe quel fou de la radio. Et bien... Oui, puis après ça, je suis allé sur Ronde-Courte, mais là, j'ai monté de la puissance. Je pense que je devais avoir quelque chose comme 5 watts. OK. Et puis, mais là, ça n'a pas été trop un succès parce que j'ai fait de l'interférence aux avions. Et le département des communications n'a pas trouvé ça drôle. Alors, la radio pirate, ça a changé tes plans un petit peu? Ça a changé un peu mes plans. Bien là, ils sont venus à la maison. Moi, j'avais 16 ans. Puis, je me suis fait saisir mes examens, mes appareils. Ah, oui? Ils sont partis avec ça. Aïe, aïe. Quel insulte! Alors, il fallait que tu gradues. Il fallait que tu passes ton certificat radio-inventeur. Tu n'avais pas le choix. C'est ça. Alors, ce qui est arrivé, j'ai eu une chance, c'est que je suis allé à l'école à Lévis. Oui. En face de Québec, de l'autre côté du fleuve. Oui, de l'autre côté du fleuve, oui. Parce que j'habitais peut-être 20 ou 30 kilomètres de là. Puis là, j'allais en pension là-bas. Puis, durant la récréation, j'avais une revue d'électronique. Puis, j'ai rencontré un autre gars qui avait sa licence de radio-amateur. Dont le père avait une licence depuis longtemps. Et, bon, alors, toujours est-il que je suis allé passer l'examen. Mes parents m'avaient donné, signé une permission pour m'absenter de l'école. Ah, bien, c'est bien. Bien organisé, quand même. Tu voulais le passer. Oui, mais il fallait, le plus difficile, c'était le morse. Parce que le reste, je le savais pas mal. OK. Puis, donc, lui m'aidait sur l'heure du midi à pratiquer le morse. Donc, on a fonctionné comme ça. Puis, c'était durant le temps des fêtes. J'ai travaillé ça pas mal. Il m'avait dit, tu vas oublier ça durant le temps des fêtes. Je me suis entêté. Je copia des stations. Pratiqué. T'as-tu réussi le premier coup? Oui, j'ai passé mon examen à 10 mois la minute. J'étais en 11e année scientifique à ce moment-là. OK. Là, tu devais rendre à dire maintenant. On parle de quelle année? 1962. 1963 probablement. Je ne t'amène pas bien encore. Non, 1962. OK. On a plus ou moins un an. Alors, puis là, après ça, tu as évolué, achat de radio, construction de radio, j'imagine. Oui, bien là, j'ai eu ma licence. Mais là, on ne voulait pas trop me donner ma licence parce qu'on savait que j'étais un peu pirate. Mais heureusement, le père du gars qui m'avait montré de la radio amateur, qui m'avait montré le morse, il a intercedé pour moi auprès de l'inspecteur de la radio qu'il connaissait. C'est un bon gars. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Vous allez lui pardonner quand même. Parce que je le connaissais, ce monsieur-là. J'étais allé chez lui quelques fois. Puis bon, je lui avais fait un VFO parce qu'il avait essayé d'en faire puis il n'avait pas réussi. Moi, j'arrive avec ça. Bon, je branche ça. Un oscillateur à fréquence variable. Oui, oui. Parce qu'on fonctionnait à cristal bien souvent pour les émetteurs. Sur des fréquences fixes. Sur des fréquences fixes, oui. Fait que là, toi, tu voulais pouvoir bouger finalement sur les bandes radio avec un oscillateur variable. OK. Fait que ça l'avait acheté son vote. C'est ça, peut-être ça, oui. Ta licence. Oui, oui. C'est pas mal bon. Si je te demandais quels ont été tes faits saillants de ta radio à moteur ou ton électronique depuis que tu as en fait, comme Robé, qu'est-ce qu'on pourrait mentionner qui est intéressant de ton côté? Oui, je pourrais dire que j'ai contacté une station lorsque j'étais dans ma voiture mobile. J'ai contacté une station de, voyons, de l'Australie. En roulant. En roulant. Ah, quand même. C'est le fun. En Nouvelle-Angleterre, oui. Wow. Et puis, donc, c'était en me servant d'une vieille antenne, une antenne que j'avais confectionnée moi-même à partir d'une antenne de 6 billes. 6 billes, OK. Que j'avais trouvée sur le bord de la route. Je l'ai remontée. Je l'ai remontée. Puis bon, il était sur le toit de l'auto et ça fonctionnait bien. C'était sur la bande des 10 mètres, donc, c'est ça? Oui, mais j'avais refait le bobinage. J'avais enlevé le bobinage qui était existant. Puis une partie, en fait, j'ai enlevé ce que j'ai pu, je ne sais pas trop. Puis j'ai refait un bobinage en fait le plus gros. Puis c'est ça. Ça fonctionnait bien. Je l'ai encore. Moi aussi? Ah oui, tu l'as encore? Oui, je l'utilise. Moi aussi, mes premiers contacts en auto, qu'on appelle mobile, ça a été avec un CB, un radio CB modifié pour la bande des 10 mètres de radioamateurs. Et l'antenne aussi, c'était une antenne CB modifiée pour le 10 mètres. Puis c'était dans les périodes où la propagation des ondes, le cycle solaire était favorable. Et puis écoute, on faisait le tour du monde. Facilement? Ah oui, j'avais une dizaine de watts. Puis l'Europe, c'était facile à partir de l'Amérique. C'est un jeu d'enfant. Donc c'était des bonnes années. Ça va revenir. On aimerait savoir ça aujourd'hui. Oui, ça va revenir. Quelques années encore pour on va vivre ça. Avec OK, ça, ça a été un de tes faits. Oui, un autre fait, c'est que j'ai... Ça remonte en 1965. J'ai été là comme étudiant à Manic 5. Donc c'est dans le nord du Québec. Ça, c'est où il y a des barrages hydroélectriques peut-être à 1000 kilomètres de Montréal, au nord, peut-être même plus. Oui, on construisait le barrage, un super barrage. En fait, c'est peut-être le plus gros de tous les barrages qu'il y a au Québec. Oui, le barrage Daniel Johnson, je pense. C'est ça, oui. Dans le temps, c'était le plus gros barrage à arches multiples dans le temps-là. Et bon, moi, j'ai travaillé sur l'arpentage et on restait dans des camps en tôle et tout ça, c'était des camps temporaires. Et j'étais là comme étudiant. Donc j'ai fait quatre mois ou quelque chose comme ça. Puis je me suis apporté... J'ai apporté un émetteur, mais il n'était pas fini de terminer. Je l'ai terminé là-bas. Et puis rendu là, je me suis trouvé du fil. C'est du fil qui servait pour le dynamitage. Ok, tant qu'à l'avoir, bien pourquoi pas. J'ai coupé une épinette dans le bois. C'est de l'épinette noire. C'est du bois très dur. Puis en tous les cas, j'avais réussi à trouver quelque chose pour le couper ça. Puis j'ai monté ça sur le toit du camp, sans demander la permission à personne. Puis j'ai installé mon long fil qui allait vers un autre camp. Puis avec ça, je pouvais faire... Je pouvais travailler sur 75 mètres, 80 mètres. Ah, ok. À CW. Communication continentale. Donc tu peux parler à Montréal, Québec, ces coins-là. Oui. À partir de là, quand même. En Morse. En Côte-Morse. En Côte-Morse, oui. Parce que j'avais comme 15 mois. Oui, oui, oui. Ah, bien, ok. Puis là, bien parlons peut-être plus récemment des choses que tu fais présentement. Bien là, j'ai fait une horloge numérique, là, qui fait les heures, minutes, secondes. Oui. J'ai fait ça un peu pour mon petit-fils. Un de mes petits-fils. Oui. Ou peut-être les deux. Je ne sais pas si je vais pouvoir intéresser les deux, là. Mais j'ai commencé à lui montrer ça. J'ai fait un programme et puis tout ça. Et puis là, ça roule. Ça roule bien. Puis je peux me synchroniser sur CHU Canada. La station de fréquences références. Station officielle. Oui, oui. OK. Donc, ça c'est... Du Conseil national de recherche du Canada. Oui, j'ai eu une pièce de Bertrand. Un diviseur par 10 millions, là. Eh oui. Eh oui. Un petit pic. Un petit pic qui divise. Vous avez fait une vidéo là-dessus, justement. Un diviseur pic. Ah oui, tu as fait ça? Oui, j'avais déjà fait ça, oui. Il y a peut-être deux ans, tu sais. Je peux mettre un lien. Je vais essayer d'y penser. Mettre un lien vers cette vidéo-là. On pourra peut-être faire une... On va le montrer tout à l'heure. Oui, oui, on va regarder ça. Alors, ça, c'est l'horloge en question. C'est la fameuse horloge que je construis dernièrement avec mon petit-fils, là. OK. Et puis, j'ai fait la programmation en BASIC pour lui montrer un peu de quoi ça ressemble, la programmation, là. Et puis, je me suis laissé prendre à ce jeu-là. Puis, finalement, je pense m'en faire une pour connecter à mon standard de fréquence. Pour ici. Que j'ai ici, là. OK. Donc, j'aurai une horloge qui est tout le temps... Qui indique tout le temps la bonne heure. La vraie heure. La vraie heure. Oui, oui. À la seconde près. Voilà. Donc, avant ça, j'ai fait une conférence à Boxborough sur les analyseurs d'antenne. OK. C'est à la fin de l'été, je crois? C'était au mois de septembre. OK. Oui. On m'a demandé si j'enseignais, si j'étais un professeur. Ils ont aimé ma présentation. Bien, c'est pas la première fois que tu fais une présentation à Boxborough. Ça doit bien faire une demi-douzaine de fois que tu fais une présentation. Oui, c'est ça. C'est une foire, une convention aux radiomateurs, disons ça comme ça. Elle avait aux deux ans, donc c'est pas à chaque année. Maintenant, c'est aux années. C'est à l'année maintenant? Oui, c'est changé. C'était quelques années. Et puis, c'est ça, il y a beaucoup de présentations de la part des radiomateurs. Oui, pendant deux jours. OK, c'est deux jours. Puis, tu marches aux puces aussi, les gens vendent leur matériel électronique radiomateur. Oui, oui. Tu joues beaucoup dans les antennes quand même, hein? Toutes les antennes loupes. Oui, oui. Je sais que tu travailles beaucoup là-dessus. J'ai fait aussi une présentation là-dessus. L'antenne que j'aime bien, c'est mon antenne verticale portative que j'ai faite il y a plus que dix ans, je pense. OK, oui. Il fait 28 pieds de haut. 28 pieds, donc ça fait 8 mètres. 8 mètres de haut, à peu près. Qui se démontrent qu'on peut mettre dans une voiture. OK. Donc, les radials sont inclus, font partie de mon antenne. Et tout ça. Donc, j'ai fait des contacts avec ça dans les provinces marissimes. Avec l'ami Rosaire, on s'est beaucoup amusé. On s'est placé sur le bord de l'eau. C'est très efficace sur le bord de l'eau. Ah, c'est un angemier ça. Ah oui. Puis, on a fait ça une fois un moment donné, on avait une petite plage tranquille. On a installé ça, puis on a fait des contacts du DX sur 75 mètres, ce qui n'est pas si facile. 3.7 MHz, à peu près 75 mètres. Oui. Alors, à un moment donné, la noirceur est arrivée. L'eau a monté. Puis là, on avait les pieds dans l'eau. On aurait pu enlever ça. Ah, les joies des installations temporaires. C'est ça, les joies des installations. Pourquoi pas? Oui. Ah, c'est bien. Écoute, tu as fait beaucoup de projets. Puis, vous allez en voir, si vous allez sur son site web, je répète, le lien est dans la description. Vous allez voir, tu as fait beaucoup de projets dans le passé. Je vois ça. Tu m'en as écrit quelques-uns pour me préparer. Tu as fait un contrôleur de post-répéteur, ainsi que du plexeur, donc les cavités de filtrage pour le post-répéteur, quand même. Oui, on m'avait donné trois cavités de 4 pouces, donc 10 cm. C'est à peu près un mètre de haut, ça. Puis 10 cm. Un petit peu moins, oui. C'est ça. Et, bon, j'ai appris comment ça fonctionnait. En fait, c'est grâce à mon programme de simulation RF que j'ai appris comment ça fonctionnait. Je me suis fait un petit circuit équivalent. Puis, en fait, c'est une ligne de transmission qui a très, très peu de pertes qu'on utilise. Une cavité résonante. Pour faire de la filtration. Oui. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, on a acheté 4 cavités de 6 pouces pour aller avec ça. Donc, ça nous faisait 3 cavités de chaque côté. 3 pour le transmits et 3 pour le receive. Et donc, ça fonctionnait à 146 MHz. L'espacement de fréquence est de seulement 600 kHz, ce qui veut dire à peu près 0,6 %. Donc, d'un côté, on transmet avec quelque chose comme 40 watts. Et de l'autre côté, il faut recevoir des micro-volts. Des micro-volts, des fractions de micro-volts, quand c'est bien fait. Alors, c'est un challenge assez spécial. Sur la même antenne. Sur la même antenne, oui. Sur la même antenne, en simultané réception-émission. Ça prend des bons filtres, il n'y a pas de doute. Oui, c'est ça. C'est bien, mon Dieu. On ne les passera pas tous, mais tu m'en as mis toute une grande quantité, mon Dieu. Tu as fait des adaptateurs basse fréquence pour un analyseur de réseau vectoriel. Oui, c'est sur ton site web aussi. Ce projet-là a été mis dans le Radio Amateur Handbook. Oui, ça a été documenté dans des livres officiels de l'American Radio Relay League, l'ARRL aux États-Unis. Il y a des beaux projets là-dedans. Un multiplicateur de fréquence de 1 à 8 GHz. Watt-mètre, volt-mètre, ampère-mètre incluant un autotransformateur pour le secteur. Oui, je voulais avoir un boîtier et un ampère-mètre pour mon autotransformateur. OK. Donc, pour contrôler, je veux dire, monitorer l'autotransformateur. Puis finalement, je suis venu avec un circuit qui mesurait la puissance de courant à l'évoispleur. OK, c'est bon ça. Ça a dégénéré pas mal. Référence de tension à haute stabilité. Oui, oui. Tu as bâti ça aussi. C'est quelque chose de 0,1 % ou moins de référence de tension. C'est une stabilité de 3 ppm par degrés Celsius. 3 par million. Par degrés Celsius, oui, c'est pas beaucoup ça. Oui, c'est à peu près aussi stable qu'on va le mettre à 6 chiffres. Oui, oui, oui. Parle-moi donc du nano VNA parce que je lui ai prêté mon nano VNA parce qu'il a demandé. Il voulait l'évaluer encore plus que moi je l'avais fait. Il voulait passer plus de temps. Je lui ai prêté le nano VNA que je vais récupérer aujourd'hui d'ailleurs. Peut-être que tu peux m'en glisser quelques mots. Oui, j'ai eu de bons résultats. J'ai fait beaucoup de courbes et tout ça. J'ai été surpris en fin de compte de cette petite machine. Pour le prix, c'est imbattable. C'est vraiment intéressant. Ce n'est pas aussi précis, aussi stable qu'un analyseur des réseaux vectoriels à 3 000 $. Mais, gros mais en majuscule, pour le prix, moins de 100 $, 80, 50, 60, peu importe combien vous allez payer le nano VNA. Vous ne pouvez pas vous tromper. Pour quelqu'un qui veut débuter, ça suffit pour... Surtout si on l'utilise avec le programme Nano VNA Saver. Oui, ça je vais vous faire une vidéo là-dessus. Il y a quelqu'un qui a développé un logiciel beaucoup mieux que ce qui venait avec le nano VNA comme logiciel. Ah, tu ne veux plus rien savoir de l'utiliser le petit écran après ça. Ah non, à ce point-là, ok, bien j'ai bien hâte de l'essayer ce logiciel-là. Oui, il y a quelques petites choses que je n'ai pas réussi à faire avec, mais c'est en développement. Oui, donc si on peut communiquer avec le développeur, puis lui dire, tu as un petit problème ici, puis il va le corriger. Oui, oui. Merci beaucoup d'être prêté, de t'être prêté au jeu de l'interview. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501